Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une courte vidéo avec deux romans que j'ai terminés récemment. Du coup quand je vous avais dit que les vidéos seront avec 4 livres et tout ça, finalement je ne sais pas. Je pense que je vais faire comme je peux, comme j'ai envie, selon mes idées. Et là comme ce sont deux romans qui se rejoignent pour une raison particulière, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo qu'avec ces deux romans. Comme ça en plus je les rends au magasin, je ne les monopolise il n'y a pas mille ans. Voilà, je pense que ça peut être assez chouette et de cette façon je peux vous faire des vidéos plus courtes mais plus régulièrement. Je pense que ça peut être sympathique. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous parler de ces deux romans qui ont la particularité d'être deux premiers romans écrits par deux jeunes femmes françaises. Voilà, et que, accessoirement, je vais rencontrer ce vendredi au moment où je filme. Donc je les aurai idée, il y a déjà rencontré lorsque la vidéo sortira lors d'une rencontre auteur au magasin. Voilà. Donc, lorsque j'ai su que j'étais réquisitionnée sur cette soirée rencontre autrice, autrice premier roman, je me suis dit que ça pouvait être quand même très cool de lire leur roman. Puisque je l'ai su il y a bien dix jours, donc j'avais une bonne dizaine de jours larges pour lire les livres. Je me suis dit, allez hop, on s'y met. J'ai du coup commencé par celui-ci qui était un coup de coeur d'une ancienne collègue du magasin. Enfin, alors, le titre est plutôt parlant, puisqu'il y a Dès que sa bouche fut pleine. Voilà. En fait, Juliette Ouri, il y a dans ce roman, a pris le, il y a parti pris très singulier, un peu inconfortable à mon sens, mais osé et original. Il y a d'inverser les places du sexe et de la nourriture dans la société. Je m'explique. Le sexe ne devient plus, il y a tabou. La nourriture le devient. Donc, par exemple, on fait l'amour comme on mange et on prend un repas comme on fait l'amour. Voilà. Donc, tout a été hyper bien pensé jusque dans les détails. Il y a par exemple la brigade, il y a des mets qui remplacent la brigade des mœurs, où je me suis fait, il y a gavé au lieu de je me suis fait violer ce genre de choses-là. Donc, c'est très bien trouvé. Je vous avoue que ce n'est pas le roman que j'ai le plus aimé, parce que ce n'est pas celui qui m'a le plus plu, ou tout simplement qui m'a le plus mise à l'aise, parce que certaines scènes, forcément, étaient un peu inconfortables. Vous vous doutez bien que si le sexe ne devient plus, il y a tabou comme l'est la nourriture, bah on parle de sexe à tout va. Mais j'ai trouvé le thème très original. Je n'avais jamais lu de livre similaire, donc au moins il a cette force-là. Du coup, on suit, il y a Laetitia qui est à la trentaine, qui est mariée à Bertrand, son mari qu'elle aime, mais voilà. Ils font l'amour chaque matin régulièrement, comme on prend son petit déjeuner. Alors au début, je me suis dit, bah ils font juste l'amour chaque matin, comme certains couples peuvent le faire. Mais non, en fait, la façon dont c'est raconté, on se rend compte que ça remplace vraiment le petit déjeuner. Laetitia, ça la saoule, comme si prendre un petit déjeuner, ça la saoulait. Mais, ben voilà, elle se plie à cette règle-là. Voilà, diligemment, comme le préconise le gouvernement, il y a Bertrand, s'exécute. Forcément, il faut qu'il survive, donc il mange et il met des barres substantives, un peu comme des barres de céréales, mais qui n'auraient aucun goût. Voilà, elle travaille dans un magasin ou une marque, il y a d'ameublement un peu moyen de gamme. Et du coup, également, entre collègues, ils font des trucs ensemble, comme on mangerait le midi avec son collègue. Eux, ils font des trucs intimes ensemble, qui ne deviennent plus intimes dans ce livre, qui est une sorte, du coup, de dystopie d'autres mondes, un petit peu différent d'une autre. J'ai trouvé ça intéressant, une dystopie française, un peu. Voilà. Quoi d'autre à vous dire ? Ben, on se rend compte que la vie sexuelle de ce couple n'est pas très joyeuse, donc c'est comme si... En fait, rien n'est joyeux. Leurs repas ne sont pas joyeux. Leurs repas pris quasiment jamais ensemble, ce qui représente quelque chose de très intime. Donc c'est comme si ils ne faisaient jamais l'amour ensemble. Et le sexe ensemble, qui représente du coup les repas, la nourriture, ne sont pas non plus fous. Donc en fait, leur vie intime est nulle, quoi. En résumé. Et un jour, Laetitia va acheter une pomme. On se rend compte qu'elle est très frustrée dans sa vie. Elle la mange, mais comme un fruit défendu. C'est littéralement Adam et Eve devant un fruit défendu, parce qu'il représente le désir, le plaisir, comme le sexe. Voilà. Donc elle mange cette pomme. Elle va découvrir une espèce, sur un site un peu dark web, des cours de cuisine, qui représenterait un peu comme si c'était des salons, des maisons closes de prostitution qui sont illégales. Enfin, ça existe, mais c'est illégal. Bref, il n'y a mort de rien. Et du coup, elle va se rendre dans ce premier cours de cuisine, qui représente le yaparoxysme de l'interdit. Elle va être entourée de gens qui, comme elle, cuisinent. C'est comme s'ils faisaient une yapartouse, en fait, eux tous ensemble. Elle découvre Chef Jenny, qui est du coup celle qui donne le cours. Et j'ai noté une citation qui m'a fait beaucoup rire. C'était cuisiner avec Chef Jenny avant d'avoir couché. C'était le monde à l'envers. Enfin, vraiment, l'autrice a poussé l'idée jusqu'au bout. Et c'est vraiment très bien fait. On s'y croirait. Sauf que les titaniens se rendent compte qu'elle pue et il y a la bouffe. La façon dont c'est écrit, c'est comme si on lui a pué le sexe. Et va prendre sa douche, du coup, chez un de ses collègues pour se y débarrasser de l'odeur. Ensuite, ils font des trucs ensemble. Mais faire des trucs ensemble, ce serait comme dans notre société, manger ensemble. Bref. Donc voilà, ça parle un peu de ça. Il ne se passe pas mille et une choses, mais c'est plein de petits détails qui font de ce roman un univers assez intéressant qui amène à réfléchir à pas mal de choses sur notre société, sur les tabous, sur les choses qui se font ou pas. Il y a par exemple, j'ai noté aussi des citations. Lorsqu'elle reprend le taxi pour se rendre chez elle après ce fameux cours de cuisine, le chauffeur se rend compte qu'elle a assisté à un cours de cuisine et que, oh mon Dieu, c'est ultra pas bien. Il lui dit, vous faites, il y a la sainte, ni touche, il y a des cours où on vous parle de bouffe. C'est un peu ce que certains hommes osent dire à des femmes. Oh, vous faites la sainte, ni touche, mais vous draguez, mais vous êtes en jupe, comme pour leur reprocher d'être des allumeuses. Et en fait, je trouve que ça amène à réfléchir à pas mal de choses concernant la place de la femme dans la société, les hommes, ce qu'ils peuvent dire, et ouais, de la place, pourquoi le sexe est tabou, pourquoi, enfin bref. Il y a pas mal de choses. Et notamment aussi, à la fin, elle voit un couple se marier et au lieu de s'embrasser l'un l'autre, un baiser requiert de l'intime, théoriquement, donc c'est un peu lié au sexe. Et ben du coup, à la fin, au lieu de s'embrasser, ils se mettent du sucre dans... Ils se mettent du sucre, il y a dans la bouche l'un de l'autre, ce qui représente du coup un geste très intime, voilà, c'est complètement tiré jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Quoi vous dire d'autre ? Ben voilà, forcément, certaines scènes, comme je vous le disais, étaient assez inconfortables, parce qu'au lieu de faire des dîners entre amis, il y a baise entre amis, littéralement. Mais voilà, c'est assez intéressant, ce n'est pas le livre que j'ai préféré de ces derniers mois, mais ça amène quand même à être réfléchi. Second livre et dernier de cette vidéo, L'indésir de Joséphine et Atassi, également premier roman, également autrice que je vais rencontrer très très bientôt, puisqu'il s'agira d'une double rencontre. J'ai bien mieux aimé celui-là, parce qu'il était moins choquant à mon sens, je me suis mieux retrouvée dedans aussi, très clairement, puis c'était moins étrange à mon sens. Donc on suit Nouria, qui est métisse, elle a son père noir et sa mère blanche, bref, on s'en fiche un peu, mais c'est quand même important dans ce récit. Elle a été élevée par sa grand-mère, son père est décédé, et sa mère ne s'est jamais vraiment occupée d'elle. Voilà, elle la voyait il y a de temps en temps, comme on voit un pote de longue date. Voilà, avec des espèces de rendez-vous de temps en temps, elle montrait sa fille à ses amis artistes pour se pavaner, ce genre de choses-là. Bref, je connais bien. Du coup, elle apprend à la voir de sa mère un soir à 3h du matin, alors qu'elle rentre de boîte avec un mec. Elle avait prévu de faire des choses avec, finalement, il n'y a pas ce rien, elle n'y croit pas, elle est en mode... comme ça, c'est quelqu'un qu'elle n'a jamais vraiment connu. Donc ça ne lui fait un petit peu ni chaud ni froid. Elle héberge du coup Abel, qui rentre avec elle, il a oublié ses clés. Ils vont déjeuner ensemble le lendemain matin, ils discutent et en fait, ils apprennent un peu à se connaître parce qu'elle l'avait ramené chez lui mais en fait, ils ne se connaissaient pas. Et elle lui apprend que sa mère est décédée et elle lui dit viens au cimetière avec moi, il y va. Et commence alors un week-end, tous les deux, à rencontrer... Il y a des personnes qui étaient proches de sa mère et grâce auxquelles, elle va en apprendre plus sur une inconnue, finalement. Donc elle va à sa crémation, tout le monde pleure, elle est en mode mais qu'est-ce que je fais là ? Notamment un jeune homme qui s'appelle Félix qui pleure plus que les autres et en fait, elle apprend qu'ils sortaient ensemble, ils avaient une grande différence d'âge, 20-25 ans mais ils étaient ensemble, il les aimait eux beaucoup, il lui apprend des choses sur sa mère. Alors, durant certaines rencontres avec les personnages, elle est en mode... Elle s'en fiche un peu mais elle les laisse à chaque fois y a parlé, elle engrange les informations sans forcément que ça lui fasse ni chaud ni froid parce que finalement c'est sa mère qui est décédée, certes, mais quelqu'un qui ne s'est pas vraiment occupée d'elle et de laquelle elle n'était pas proche. Donc, comment être triste et même pour un parent qui ne nous a jamais prêté attention. Voilà, telle est la question. Du coup, Félix, il est au bout de sa vie, Nouria essaye de le réconforter et Abel, il est là, il écoute. Vraiment, ce personnage, Abel, j'ai trouvé hyper intéressant qui accompagne un peu Nouria à engranger toutes ces informations et à peut-être changer d'avis sur celles qu'il a laissées. Ensuite, il rencontre, il rencontre qui ? Il rencontre son oncle, Arnaud et Constance, donc l'oncle de Nouria qu'elle n'a jamais connu. Voilà, qui forme avec Constance un couple à peu près équilibré. Il avait recueilli dans sa famille sa petite soeur, donc la mère de Nouria, pour faire en sorte qu'elle aille bien, qu'elle voit un foyer équilibré mais elle n'a jamais réussi à être heureuse. Constance, donc l'attente du coup de Nouria se déchaîne sur la défunte parce qu'elle avait plein de choses à lui reprocher. Nouria n'ose lui dire de fermer sa gueule mais elle en a envie. Voilà. Ensuite, ils vont rencontrer Salomé qui est une artiste à Pigalle qui également avait vécu une histoire d'amour avec la défunte. Voilà. Elle leur apprend des choses de façon différente par rapport à l'histoire avec Félix parce qu'elle était un peu plus âgée que la mère du coup. Enfin que la défunte alors que Félix était plus jeune. Bref. Voilà. Ensuite, ils rencontrent... Non, ce n'est pas fini. Ils rencontrent Garcin qui est un ami. Donc un ancien ami de la défunte alors qu'ils sont à l'appartement de la défunte pour voir un peu où elle vivait. Ils commencent à faire des choses entre Nouria et Abel un peu dans cet endroit pourquoi pas. Et Garcin débarque. C'est un corpulent homme un peu âgé qui aime bien les contacts physiques et met un petit peu sa main sur la cuisse de Nouria comme ça comme un gros porc là. Donc elle ne sait pas comment le prendre si c'est un geste affectif ou un geste en mode ben... qu'elle l'attire. Bref, c'est un peu dégueulasse. Voilà. Ils lui montrent des photos de sa mère lorsqu'elle était plus jeune. elle voit du coup sa mère jeune elle a une autre image il y a d'elle jusqu'à ce qu'il rencontre Myriam qui est la marraine de Nouria qu'elle n'avait également jamais vue à part lorsqu'elle était bébé. Il y a dans une église et cette scène est assez différente et originale parce que dans une église Myriam se confie Nouria écoute Abel aussi et elle lui apprend d'autres choses voilà notamment lorsque la défunte était enceinte et qu'elle était vraiment il y a tétanisé de peur face à l'enfant qu'elle allait avoir à naître voilà et ensuite ils se retrouvent tous et sans brouille et Joséphine Joséphine non et Nouria retrouve le désir le désir de vivre le désir de l'autre le désir tout simplement de faire et réalise que la vie vaut la peine d'être vécue voilà ça en est tout pour cette vidéo oui du coup ce livre je l'ai beaucoup aimé parce que bah il me parle il peut parler à plus de monde c'est un livre intéressant sur la parentalité sur les liens qu'on peut avoir avec ses parents parce que c'est pas parce que c'est nos parents qu'il faut les aimer ou leur devoir quoi que ce soit surtout quand ils ne s'occupent il n'y a pas de nous donc vraiment j'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante il n'y a pas forcément un sujet dont on parle et moi je ne supporte pas d'entendre alors ça m'arrive rarement d'entendre ça mais ouais mais c'est ta famille non 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 bah non en fait non non bref voilà un livre intéressant c'en est tout du coup pour cette vidéo j'espère que ces deux livres vous ont plu je ne pense pas qu'ils soient dans toutes les librairies ce ne sont pas des livres ultra best seller et compagnie mais je trouve ça intéressant de y partager bah des autres il y a d'autres trucs que des écrivains super célèbres voilà il y a dans une prochaine vidéo donc dans la prochaine du coup il y aura des livres étrangers parce que maintenant que j'ai lu il y a pas mal de trucs de mon rayon en l'IT française j'ai envie de continuer de lire des romans étrangers je lis actuellement un roman japonais donc ça va être cool je vais enchaîner avec un coréen et un autre étranger donc voilà j'espère que cette vidéo sur ces deux livres-ci vous aura plu moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu